Underground News Retranchés dans leurs abris souterrains Deux survivalistes vous informent Antoine Savinkoff et Stéphane Benyamin Mesdames, Messieurs, bonsoir ! Salut ! Le thème d'aujourd'hui est danger biologique Premièrement, nous allons vous parler virus et expérience sur des soldats Ils ont pas intérêt à en faire sur nous parce que là je vous garantis qu'on fait tout péter Ah ça c'est clair ! Coucou ! J'ai une piqûre à vous faire Bonjour mademoiselle ! Alors c'est pourquoi ? C'est le vaccin contre la grippe H1N12 Aïe mais putain mais où est fait mal là Alors qu'Ebola fait des ravages en Afrique Ah il y a tout qui merde en ce moment Nous allons en profiter pour vous parler des activités suspectes de nos amis américains qui euh... Ça va aller Infirmière calment s'il vous plaît On s'est engagé à rester poli mais c'est très difficile pour lui Vous n'allez pas me croire mais les américains ont testé des virus sur des civils De 1932 à 1972 Ils ont inoculé la syphilis à 399 hommes noirs Et regardez les gens crever un hobby comme un autre Et de 46 à 48 ils ont infecté un millier de guatemaltais Détenus, prostitués, malades mentaux et soldats ont ainsi servi à tester des antibiotiques Expérimenter sur des humains C'est vraiment une bande d'enculs Le chinois numéro 729 s'est évadé du laboratoire Attention, le cobaye est agressif et porteur du virus Ebola Quoi ? On va faire comment pour le reconnaître ? Ils ont tous la même tête putain ! Il n'y a pas le choix pour puter tous les chinois ! Ouais t'as raison ! Prompteur ! Prompteur viens là ! Plus près je sais pas viser ! Moi non plus ! Pas mourir ! Pas malade ! Passons maintenant à la création de virus En 1969 au Vietnam les américains ont testé tranquillement hein un truc qui s'appelle l'agent orange entraînant la mort de 400 000 personnes et la naissance de 500 000 enfants mal formés Ils avaient dit que c'était juste un herbicide Ils ont le sens de l'humour ces amerloques ! Ouais, et c'est à ce moment là que le département de la défense a déclaré que dans les années à venir ils seraient en mesure de fabriquer des virus synthétiques virus auxquels le corps serait incapable de résister Le sida à la maladie de Lyme sont apparus quelques années après Coïncidence ? Sûrement pas ! Le premier cas de maladie de Lyme a été détecté à proximité de Plume Highland Alors... Ça serait de Paul Hill où il y avait tous les laboratoires militaires ça ? Ouais, c'est là qu'ils ont fait des expériences biochimiques probablement sur des soldats encore hein D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient rejoindre l'armée américaine sachez que des dizaines de milliers de soldats ont servi de cobayes malgré eux Youhou, c'est l'heure de la piqûre bleue ! C'est bien ces jupettes là, c'est court ! Allez, tout de suite c'est notre envoyé spécial, Carlson ! Avec un témoignage très intéressant ! Eh oui, c'est Vinkoff, je suis dans l'ère 51 en présence de deux militaires américains Alors, qu'est-ce que ça fait d'être des cobayes ? Où est-ce que ça fait d'être des cobayes ? It's very cold man ! Yeah ! Passons maintenant à la géopolitique avec les sanctions à l'égard de la Russie suite au crash du MH17 Bon, ils ont rien à voir avec le crash, mais ça c'est un détail L'occasion pour notre président de foutre en l'air les échanges commerciaux avec la Russie Putain, déjà qu'il y a 9000 ans de chômeurs en France Calment s'il vous plaît ! Cette limace de merde va enfoncer le pays dans la misère ! Eh ouais ! Aïe putain ! Les Etats-Unis, après avoir déstabilisé l'Ukraine, aident désormais la Jeanne de Kiev à accomplir un génocide dans les régions de Lugansk et de Donetsk Si la résistance du Donbass tombe, c'est plié Oui, l'OTAN pourra construire une base en Ukraine Ainsi, la Russie sera encerclée par les missiles et les chars C'est vrai que les Amerloques ont envoyé des chars en Suède et en Norvège Ils veulent vraiment que l'Europe fasse la guerre à leur place Vos missiles les mecs, vous savez, vous pouvez vous les foutre Jean-Jean, leur portage vite ! Eh ben vous pouvez vous les carrer bien profond dans le cul ! Je vous propose d'écouter celui qui est sans doute le plus grand expert en géopolitique français Martin Coussinet, enseignant en faculté, proférencier à Sciences Po Du haut de vos études, qu'est-ce que vous pensez des tensions entre Américains et Russes ? Ah, ils nous font chier, hein ! Eh bien, merci pour votre réponse et à bientôt pour d'autres témoignages ! Mais la surprise pourrait bien venir de l'Allemagne, Sab ! Avec un projet de paix qui serait en cours entre Merkel et Poutine L'objectif, stabiliser l'Ukraine via un accord énergétique avec la Russie Mais est-ce que ça sera suffisant pour empêcher les Etats-Unis en faillite De provoquer le chaos par la guerre et les épidémies ? Pas sûr, l'histoire finit toujours par se répéter Sur ce, bonne soirée et surtout, restez vigilants ! C'est vrai que les choses se passent toujours de la même manière Ces enculés de banquiers, hein, ils détruisent l'économie Et ensuite ils provoquent une guerre mondiale Comme ça, ça permet de remettre les compteurs à zéro Et ça réduit le nombre d'habitants sur la Terre Écoutez-moi bien bande de chiens, fais-ma de merde là ! Vous aurez beau réduire la population mondiale Aïe, putain ! Vous trouverez toujours 2-3 mecs pour venir vous niquer Oh là, mais c'est le téléphone VIP, ça ! Oui, allô ? Ah, c'est qui ? Sa sainteté ! Le président du CRIF ! Oh là, au-dessus c'est le soleil ! Et qu'est-ce qu'il veut ? Il nous remercie de ne pas avoir parlé des 1800 morts palestiniens Mais il attend encore quelques efforts de notre part Oui, votre sainteté ! Oui ! Nous allons maintenant diffuser des interviews de fans de Dieu Donné Interview gentiment communiquée par le CRIF ! Dieu Donné, c'est un grand antifémite, hein ! Il propose le racisme et la haine ! Non, le truc, c'est qu'il adore Hitler ! Le signe de la quenelle, c'est un salu nazi ! Mais arrêtez, ça se voit que le témoignage a été truqué au montage, on peut ? Oui, votre sainteté ! Encore deux témoignages et on est pardonnés ! Bon, d'accord ! C'est quand même chiant de devoir collaborer comme ça ! Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est comme moi ! Il déteste les Arabes et les Juifs ! Et il comprend un peu les choses parce qu'il est à moitié blanc ! Mais non, c'est du second degré, c'est des personnages ! Il se moque du racisme en fait ! Il a rien contre les Juifs et les Arabes ! Imbécile ! Tu me cherches ou quoi ? Ouais ! Euh... Dieudonné est un antisémite, je le déteste ! N'allez surtout pas voir ses spectacles ! Ne lire que ce qui est entre guillemets ! Récompense 100 dollars, point ! Page 1 ! C'est quand même chiant de devoir collaborer comme ça ! Oh, ça devrait pas vous poser trop de problèmes à vous ! C'est vrai que dans notre famille, tout le monde a collaboré ! Ah, même le chat ! Bah, il se laissait caresser par les nazis ! Bah du coup, il a été tendu après la guerre ! Ah, il est mort de froid ! Dieudonné, c'est... Un grand humoriste ! En aucun cas, il est antisémite hein ! Il propose la bonne parole, et il lutte contre le racisme, et la haine ! Non, le truc, c'est qu'il adore taquiner les puissants ! Me comparer à Hitler, c'est juste ridicule ! Le signe de la quenelle, c'est pas ce que vous croyez ! Ce n'est pas du tout un chat du nazi ! La quenelle, la quenelle ! Vas-y, mets leur ça ! C'est de la quenelle sauce, ma fré ! Vas-y, mets leur ça ! C'est de la quenelle sauce, ma fré ! Vas-y, mets leur ça !